Près de 400 personnes ont rendu ce matin un dernier hommage à Philippe Léotard, décédé samedi dernier. Les obsèques du comédien se sont déroulés au cimetière du Père Lachaise à Paris, en présence de nombreuses personnalités. Christophe Nédard et Bruno Libertoux. L'hommage aux poètes, aux clowns, aux saltimbans. De nombreuses personnalités se sont pressées dans la petite chapelle du Père Lachaise pour saluer la mémoire de Philippe Léotard. En tête du cortège, son frère cadet François, revenu exprès de Macédoine. Patrice Chéreau et Claude Lelouch, des metteurs en scène qui ont tourné avec le comédien. Mais aussi des hommes politiques, les anciens ministres Gérard Longuet et François Bayrou. Tous ceux qui l'ont rencontré le disent, c'était un être d'une immense intelligence, d'une immense sensibilité. Et par-dessus tout ça, ou à cause de tout cela, de beaucoup de souffrance. La cérémonie s'est ouverte et achevée avec des chants corses. Un souhait sans doute de sa mère, née sur l'île de beauté. Faute de place, les nombreux anonymes venus témoigner leur sympathie se sont réunis à l'extérieur de la chapelle. J'adorais l'artiste, le poète, le chanteur, mais c'était surtout l'homme. C'était un fou, c'était un fou dangereux, mais c'était un écorché vif, c'était un amoureux dans tous les sens du terme. Il était formidable à la scène et peu de gens me disent qu'il avait été une force à la brêle ou à Régénie. Je trouve que c'est quelqu'un qui va nous manquer vite et on va commencer à le connaître, je crois. Ensuite, un long cortège a suivi la dépouille mortelle au crématorium du Père Lachaise. L'occasion aussi d'écrire quelques lignes en hommage à cet acteur poète au corps tendre. L'occasion aussi d'écrire quelques lignes en hommage à cet acteur poète au corps tendre.